Bonjour, je vais juste redire pour souligner d'où je parle, je parle donc depuis cette réflexion que j'ai conduite au sein des sciences de l'éducation, ce qui m'amène à créer un peu d'extériorité par rapport à ce qui a été posé ce matin, puisqu'en fait je vais aborder l'accompagnement d'un point de vue plus général que celui qui a été posé ce matin dans le cadre même du secours catholique. Alors c'est cette distanciation à laquelle je vais contribuer qui va m'amener à poser, à réfléchir avec vous ce qu'accompagner veut dire et aborder ce qu'on considère comme un phénomène social, ce phénomène social de l'accompagnement, donc à évoquer le contexte dans lequel ce phénomène s'est produit, évoquer la manière dont il se propage et essayer surtout de clarifier ce qu'accompagner veut dire, car comme l'accompagnement s'est propagé comme une sorte d'effet de mode, on en vient très souvent, ici comme ailleurs, à utiliser le mot parce qu'il est de plus en plus présent dans notre esprit, partagé dans nos discours, mais on utilise le mot sans avoir réfléchi si nos mentalités, si notre état d'esprit et si nos actes ont bien changé. Et donc il importe donc de clarifier ce qu'accompagner veut dire et je dis souvent que c'est curieux parce que ça fait quand même 20 ans que l'accompagnement se propage donc sur notre territoire, ça fait dix ans que j'ai entamé cette réflexion et depuis une dizaine d'années, chaque fois qu'on me demande de contribuer à une journée comme celle-ci, le prétexte est quasiment toujours le même, on aimerait réfléchir à ce qu'accompagner veut dire. Alors on pourrait penser qu'il serait peut-être temps depuis dix ans, vingt ans de savoir ce qu'accompagner veut dire. Eh bien j'ai envie de dire que tant mieux si on continue à organiser des journées comme celle-ci pour réfléchir ensemble, collectivement, à ce qu'accompagner veut dire. Parce qu'il n'y a personne qui détient une définition ou la vérité, la définition de ce qu'accompagner veut dire. Ça ne peut se construire que collectivement. Donc c'est aussi à repenser pour soi. Personne ici ne possède la définition de ce qu'accompagner veut dire. C'est seulement, comme il a été dit tout de suite, dans la confrontation de points de vue et après les ajustements que cela suppose, qu'on en vient à rectifier, à réajuster sa manière de concevoir ce qu'accompagner veut dire et afin de pouvoir éclairer ce qu'on met en tant que pratique derrière le mot. Alors pour accentuer cette nécessité de réfléchir ensemble, collectivement, dans tous les lieux, des lieux de grand rassemblement mais aussi en équipe, à ce qu'accompagner veut dire, je m'appuie sur une phrase d'un philosophe Georges Gussdorff qui dit que mettre de l'ordre dans les mots, c'est mettre de l'ordre entre les pensées et que mettre de l'ordre entre les pensées, c'est mettre de l'ordre entre les hommes. Voilà pourquoi j'aime m'engager avec des personnes impliquées sur le terrain, cette réflexion sur ce qu'accompagner veut dire. Alors pour aborder ce phénomène social, je vais redire de quoi on parle. Donc ce phénomène, l'accompagnement est considéré comme un phénomène social car le mot et les pratiques se sont développées depuis les années 90. Alors il y a eu un précurseur, c'est l'accompagnement de fin de vie, mais c'est aussi dans les années 90. Le mot accompagnement est introduit par la pratique de l'accompagnement des fins de vie. Parce qu'avant que l'accompagnement soit repéré comme phénomène social, le mot existait bien, mais il désignait des activités ordinaires comme lorsqu'on dit qu'on accompagne sa fille au centre aéré ou qu'on accompagne une amie au cinéma. Donc le mot existait bien, mais il n'existait pas avec les repères qu'on va devoir découvrir derrière, c'est-à-dire qu'il n'existait pas en tant que pratique. Donc c'est cette différence-là qu'on vient de faire. Qu'est-ce que l'accompagnement désignait préalablement et qu'est-ce qu'il en vient à désigner maintenant qu'il est une pratique ? C'est-à-dire que le mot est utilisé aussi bien par des professionnels, l'accompagnement avant les années 90 n'appartenait pas au discours des professionnels et il n'appartenait pas non plus au discours des pouvoirs publics et des politiques. Donc ça n'est pas rien de constater que le mot, ce mot à la fois fort, on en a déjà découvert un petit peu la richesse ce matin, mais en même temps ordinaire puisqu'on l'utilisait pour bien des occasions, que ce mot-là a changé de statut depuis les années 90 en entrant dans le vocabulaire des professionnels et des politiques et en devenant une pratique. Dans le même moment dans les années 90, au moment où il expose comme phénomène social, on parle effectivement qu'il y a une émergence et le mot émergence est intéressant parce qu'on est en train de dire que ce qu'on appelle accompagnement existait bien avant mais immergé. C'est-à-dire que ça existait mais on ne lui avait pas accordé l'importance qu'on va lui accorder maintenant. Ça aussi c'est un point intéressant de voir qu'effectivement en changeant de statut, en rentrant dans le vocabulaire et dans les pratiques, le mot va garder quelque chose de sa nature fondamentale mais il va prendre une autre importance. Il va être repéré avec peut-être sa richesse telle alors qu'avant on n'avait pas forcément repéré toute la richesse. Et puis pour le partager entre nous, pour savoir vraiment de quoi on parle quand on parle de phénomène social, au moment où le phénomène explose et qu'émerge la notion d'accompagnement, l'accompagnement explose aussi dans une diversité de formes parce que vous avez sans doute entendu parler par exemple de mentorat peut-être, de relations d'aide peut-être, de parrainage, l'émission locale s'appuie par exemple sur du parrainage, pas simplement mais elle s'appuie dessus, mais aussi du coaching qui n'a pas entendu parler de coaching. Voilà ce sont en fait des formes d'accompagnement et le fond, l'accompagnement c'est le fond. Et de ce fond là, il y a toutes sortes de formes qui sont, le tutorat aussi, tiens j'ai oublié de le dire, le tutorat c'est une forme d'accompagnement, tutorat, mentorat, counseling, qui est une forme de conseil aux relations d'aide, etc. Voilà donc il y a une diversité de formes d'accompagnement où l'accompagnement prend diverses formes selon les lieux de son exercice. Voilà de quoi on parle quand on parle d'accompagnement de manière générale. Alors maintenant pour essayer de comprendre ce que l'accompagnement amène, pourquoi y a-t-il un consensus social sur ce mot accompagnement ? On peut faire l'hypothèse que s'il y a ce consensus sur le mot accompagnement, c'est qu'on présume qu'il y a là, à travers l'accompagnement, des réponses possibles aux problématiques de notre société. Qu'à travers l'accompagnement, on va pouvoir avoir des réponses qui vont être plus pertinentes aux problématiques et que des réponses que d'autres problématiques dans d'autres temps qui n'ont pas été réglées par d'autres formes. Donc on tente en quelque sorte, à travers l'accompagnement, de trouver des réponses à un certain nombre de problématiques. Alors pour comprendre ce que l'accompagnement amène avec lui, je vais avec vous aussi déchiffrer ce que le mot accompagnement veut dire en rappelant d'abord que l'usage le plus courant du mot accompagnement avant son phénomène de mode, c'était dans la formule le plat principal aujourd'hui sera accompagné d'eux. Alors, mine de rien, eh bien nous avons là un enseignement important pour déjà comprendre ce qu'on engage à travers l'accompagnement. D'abord, le plat principal, c'est pas l'accompagnant. C'est pas l'accompagnement. On serait peut-être un peu surpris d'aller chercher le plat principal recouvert par, même si ça arrive, la salade ou ce qui est censé l'accompagner. Donc à travers cet usage, on a déjà une mise en ordre des protagonistes de cet accompagnement. C'est-à-dire l'accompagnant, l'accompagnement n'est pas le plat principal. Alors à quoi il sert ? Il sert à compléter, il sert à enrichir, il cherche à mettre en valeur. Quand on accompagne une chose d'une autre, il cherche à mettre en valeur. Il ne cherche pas à couvrir, il cherche à mettre en valeur. Il cherche à relever. Quelqu'un me disait hier, il cherche à relever. On va continuer, on va dire. Oui, quand on fait tout ce travail de recherche, il cherche à relever le goût d'aimer. Je vous laisse entendre. Premier usage de l'accompagnement, avec déjà quelques indications sur la place de l'accompagnant et sur ce à quoi il est appelé. À enrichir, à s'adjoindre, à enrichir et à mettre en valeur. Deuxième usage très courant, c'est l'accompagnement musical. Dans l'accompagnement musical, celui qui accompagne joue une partie de soutien auprès du soliste. Si on pense qu'un accompagnement est à deux, parce qu'à deux, c'est le minima, mais on peut effectivement concevoir aussi qu'un orchestre tout entier accompagne une personne. Un pianiste, par exemple. Dans l'accompagnement musical, on retrouve d'abord un point important, c'est que celui qui accompagne est censé se mettre au diapason de l'autre, aller au rythme de l'autre. Première chose, avant qu'on joue, il faut quand même s'accorder. Il va falloir s'accorder sur un certain nombre de points, donc ce fameux diapason, se mettre au diapason, mais aussi s'accorder sur ce qu'on va jouer. Il n'est pas question qu'on parte chacun pour jouer des œuvres différentes. Il faut s'accorder sur ce qu'on va jouer et on a des instruments différents. Il y en a un qui a une guitare et l'autre un piano, par exemple. Donc, quels sont les instruments ? Chacun a son instrument différent, chacun a sa partition, mais il joue quelque chose en commun. Et tout à l'heure, je l'évoquais que lorsqu'on fait dans l'accompagnement musical, il y a bien, c'est dans le dictionnaire, un accompagnant qui joue une partie de soutien auprès d'un soliste. Sauf que le mot soutien que l'on met ici, ça n'a rien à voir avec le soutien-assistance. Ce n'est pas de l'assistance. Ce qui nous amène à revoir un petit peu la réduction que nous avons faite quand on parle de soutenir ou de soutien. Ça n'est pas simplement, uniquement assister. Donc là, on a l'idée que si, dans le contexte musical, si une personne accompagne une autre, soutient l'autre, c'est là encore pour le mettre en valeur, pour la valorisation du soliste, puisque c'est lui qui joue la partie principale, qui a la mélodie en quelque sorte. On peut imaginer aussi que celui qui accompagne contribue à la réalisation de ce qui est joué. C'est une contribution. Et donc, on est loin, très loin même, de l'idée de soutien au sens assistance, au sens de secours, et encore moins au secours financier, qui est une façon, quelquefois, de se débarrasser de son implication. Donc, le deuxième usage, avec cette métaphore musicale, on découvre cette action commune. Et dans cette action commune, le rôle de soutien au sens de valorisation, de mise en valeur, de contribution à la valorisation d'un autre et de ce qu'il doit jouer. Il y a aussi un autre usage, peut-être moins dans les mémoires, qui est, en grammaire, le complément d'accompagnement. Alors, le complément d'accompagnement, c'est, par exemple, quand je dis « se promener avec des amis », eh bien, le complément d'accompagnement est introduit par le « avec ». Et il dit « en compagnie de qui la chose se fait ». Voilà, c'est ça, un complément d'accompagnement. Et là, on va pointer quelque chose d'important dans la notion d'accompagnement, c'est ce « avec l'autre ». On évoque très souvent l'idée qu'accompagnement, c'est peut-être être à côté, cheminer les uns à côté des autres, ou être les uns avec les autres. Et pour illustrer, pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce « avec », je vais d'abord poser un premier exemple. Est-ce que c'est la même chose de dire que deux enfants jouent l'un à côté de l'autre, ou bien de dire que deux enfants jouent l'un avec l'autre ? Le deuxième point, je vais l'emprunter à un philosophe, c'est Heidegger, qui dit que deux pierres qui, à la faveur d'un ébouli, se retrouvent l'une à côté de l'autre, ne peuvent pas être dites l'une avec l'autre. Seul l'homme peut être dit avec l'homme. Et il dit aussi que deux randonneurs qui sont soudain ravis par un paysage, alors qu'ils marchaient depuis des heures, sont bien plus, à ce moment-là, l'un avec l'autre, qu'ils ne l'étaient marchant l'un à côté de l'autre durant des heures. Alors, tous ces exemples pointent la richesse de s'être avec l'autre. C'est bien deux êtres humains qui sont l'un avec l'autre. Il n'y en a pas un qui est gestionnaire de quoi que ce soit, qui devrait régler un problème technique ou autre. Non, c'est un être humain avec un autre être humain. C'est un être humain impliqué dans une existence comme l'autre humain est impliqué dans son existence. Voilà ce que ça engage que d'accompagner, que d'être l'un avec l'autre. Et non, pas seulement l'un à côté de l'autre. Et puis cette idée de paysage, c'est-à-dire que ça revient avec la partition tout à l'heure en musique. Être l'un avec l'autre, ce n'est pas se regarder dans le blanc des yeux. C'est quelle partition on joue, ou quel paysage nous aide à sortir de nous et nous amène à conjuguer des richesses. Il y a cette... Cette métaphore peut porter chacun pour essayer d'enrichir ce être avec. Si on continue à découvrir ce qu'il y a dans accompagner, on va découvrir qu'effectivement, il y a de l'ordre de être avec, présence d'un existant auprès d'un autre existant et l'accompagnement de fin de vie est la forme la plus dépouillée de ce être avec. Parce que quand il n'y a plus de possibilités techniques auprès d'une personne, quand il n'y a plus rien d'autre à apporter, à s'apporter, à lui apporter, eh bien, il y a encore le don d'une présence humaine aux côtés avec une autre présence humaine. C'est-à-dire, le plus dépouillé, le substrat de l'accompagnement, c'est la capacité d'une présence humaine avec une présence humaine, au plus simple et au plus dépouillée. Donc, la force de l'accompagnement tient dans cette capacité à être avec. Mais, ça n'est pas être avec pour être avec, parce que même dans l'accompagnement de fin de vie, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, comme tout à l'heure on parlait de se jouer au niveau musical, comme on parle des randonneurs qui étaient en train de jouer un parcours, eh bien, même dans l'accompagnement de fin de vie, il y a bien quelque chose qui est en train de se jouer, c'est un passage, le dernier passage, et c'est la présence au moment de ce passage-là qui fait toute la force de l'accompagnement. Donc, on pourra dire qu'accompagner, c'est à la fois être avec, et être avec au moment d'un passage, au moment où quelqu'un va vers autre chose. Alors, si on quitte cette forme la plus radicale, qui est l'accompagnement de fin de vie, eh bien, dans la majorité des accompagnements, on accompagne quelqu'un vers un emploi, on accompagne quelqu'un vers la santé, on accompagne quelqu'un vers. Donc, il y a cette notion d'accompagner en direction d'eux, en s'orientant vers, avec l'idée d'un cheminement, et c'est ce cheminement-là qui fait aussi la nature de l'accompagnement. L'accompagnement est donc fait à la fois de présence, d'ouverture à l'autre, présence et ouverture à l'autre, et en même temps d'un chemin qui va être partagé, ou d'une partition qui est partagée, d'un cheminement. Et dans le mot accompagnement, il y a un autre terme qui va nous être important, qui a déjà été suscité, révélé ce matin, c'est le panis d'accompagner qui évoque la notion de pain et qui donne la symbolique du partage. C'est-à-dire que tout ce cheminement, cette présence, se fait dans une dynamique de partage. Donc, l'idée d'accompagnement rejoint celle de compagnie, rejoint celle de compagnonnage. L'idée de cheminer ensemble, c'est cheminer, comme on dit, de concert, cheminer de concert, cheminer au rythme de l'autre, aller au rythme de l'autre. C'est la personne qu'on accompagne qui donne le ton, en quelque sorte. On n'a pas à lui imposer. La personne qui accompagne, elle n'est ni devant ni derrière, elle est avec. C'est de cette manière-là qu'il faut pouvoir le concevoir. Et dans ce travail d'accompagnement, où deux existants, deux êtres humains, sont dans cette présence réciproque de l'un à l'autre, ce qui importe, c'est à partir de cette présence, c'est le temps de parole qui sera accordé à la personne. Enfin, je vais dire ça autrement. L'espace de parole que la personne pourra investir à partir de ce qu'elle est et à partir de ce qu'elle vit. À partir de la situation qui est la sienne, ouvrir un espace de parole pour qu'il puisse être dit quelles sont ses conditions d'existence. et si ses conditions d'existence lui donnent à sa vie le goût d'être vécu. Puisqu'en fait, à travers cette première prise de parole dans cet espace tel qu'il a été, peut-être que j'ai pu l'évoquer, c'est à travers cette prise de parole que la personne peut prendre un premier pouvoir d'agir sur ses conditions d'existence. Alors, ça a l'air très simple, mais c'est un moment important et un moment qu'il faut pouvoir donc recueillir dans cette démarche d'accompagnement. Le moment où une personne, dans cet espace de présence réciproque, où une personne peut dire ce qu'il en est de ses conditions d'existence. Et si ces conditions d'existence lui donnent le goût d'exister, le goût que sa vie vaut la peine d'être vécue, en sachant que cette prise de parole est son premier pouvoir d'agir sur sa situation. À travers cette présentation de l'accompagnement, et on l'a déjà dit ce matin, ce qui apparaît comme premier, c'est la relation. La mise en relation est première. Il a été dit aussi ce matin, on évoque beaucoup le petit prince, c'est-à-dire l'apprivoisement. C'est-à-dire que ce n'est pas... La relation n'est pas systématisée, elle n'est pas à banaliser, elle se construit. Donc, elle demande du temps, elle demande des prévenances, elle demande de l'écoute, de la disponibilité. Mais c'est cette relation qui est première, et de la relation dépend la mise en chemin, puisque les deux se conjuguent, et réciproquement. C'est-à-dire que quand le chemin n'avance plus, il faut s'interroger sur la relation que l'on a construite. La relation est à la fois première, mais en même temps, elle n'est pas le but. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas d'être en relation. Si la relation se met en place, là je m'appuierai sur un autre philosophe, qui dit que s'il y a relation, et si la relation est nécessaire, c'est parce qu'on ne devient homme que parmi les hommes. Et donc, c'est là une des nécessités de l'accompagnement. Pourquoi se mettons à deux ? Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est incapable, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est en difficulté, même si ça sert de prétexte. C'est tout simplement parce que si nous voulons les uns et les autres nous construire en tant qu'hommes, nous devons recréer des lieux où nous vivons en compagnie les uns et les autres. Et c'est cette humanisation qui suppose la relation. Ce que je vais aborder maintenant, c'est le fait que ce mot accompagnement qui envahit le vocabulaire des professionnels, des politiciens aussi, des politiques, va faire en sorte que l'accompagnement qui n'était pas repéré dans toute sa richesse va devenir depuis les années 90 une pratique, une pratique instituée. Alors, je ne sais pas si dans votre contexte ce mot pratique est important, mais je vais, de mon point de vue, essayer d'en souligner, de dire pourquoi ça devient important que l'accompagnement soit une pratique. Eh bien d'abord parce que ça ne relève plus de disposition personnelle. Ça ne relève plus d'une vocation personnelle. Pas simplement. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Le deuxième point, c'est que si l'accompagnement devient une pratique instituée, si elle devient une démarche repérable, eh bien c'est qu'effectivement, elle désigne une activité collective. Elle ne peut pas, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, personne n'a la définition d'accompagnement, elle ne peut pas dire « moi je sais ce qu'accompagner veut dire dans ma tête ». Il va falloir la construire collectivement. Donc il va falloir confronter avec d'autres l'idée que l'on a de ce qu'accompagner veut dire. C'est une construction collective et non plus une disposition personnelle. A partir du moment où elle se construit collectivement, elle va donner des repères, un peu comme un jeu, dans lequel il va y avoir des règles à respecter pour que ça fonctionne. On peut essayer de déchiffrer encore un peu plus finement ce qui va se jouer à partir du moment où l'accompagnement devient une pratique. Elle devient une pratique et elle va se décliner en termes de fonction. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes, bénévoles ou professionnelles, vont se voir attribuer une fonction d'accompagnement. Et je dis bien se voir attribuer. Vous ne pouvez pas, je vais prendre un exemple un peu simpliste, mais vous ne pouvez pas arriver dans un hôpital et dire « moi j'ai envie d'accompagner, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de rendre son dernier souffle quelque part ? » Ce n'est pas possible. Il va falloir que vous puissiez être repéré, légitime dans votre démarche et que vous puissiez être, pour être légitime, quand vous attribuez cette fonction, donc dans un cadre où vous aurez été repéré. Donc il y a une fonction, quelle que soit votre disposition personnelle, il y a une fonction qui est attribuée et qui est attribuée en fonction des missions du lieu dans lequel vous vous présentez. Donc lorsque, par exemple, le Secours catholique a pour mission d'accompagner, eh bien il va distribuer, il va mettre en œuvre cette mission d'accompagnement en attribuant des fonctions, la fonction d'accompagnement, aux personnes professionnelles ou bénévoles. Mais le fait qu'on vous attribue une fonction ne dit rien de la posture que vous devez prendre. et c'est là qu'il se passe quelquefois une perte de richesse, si on peut dire, parce que chacun vient avec sa bonne volonté, ses bonnes intentions nécessaires, mais non suffisantes, et qu'on vient très souvent avec d'anciens schémas, parce que c'est ainsi que l'être humain se construit, très souvent sur d'anciens schémas, et qu'on en vient aussi, malgré nos bonnes intentions, chacun sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions, on en vient avec nos bonnes intentions à répéter de vieux schémas qui ne sont plus ceux qui sont nécessités par les problématiques nouvelles. Et la posture d'accompagnement vient solliciter toute personne qui désire s'y inscrire dans une réflexion que j'appellerais une réflexion éthique qui peut se résumer à quelques phrases. Mais qui je suis ? En d'autres mots, pour qui je me prends ? Qui est l'autre pour moi ? Comment je le considère ? Comme un sans-papier, comme quelqu'un qui est un paresseux, qui pourrait se bouger, comme quelqu'un qui n'a pas de chance, comme quelqu'un existant comme moi dans les conditions qui lui échappent. Voilà. Pour qui je le prends ? Comment je le considère ? Ou pas ? Quel type de relation nous allons mettre en œuvre ? Est-ce que je vais mettre en œuvre ce type de relation dans lequel l'un sait pertinemment ce qui est bon, ce qui est juste, ce qu'il faut faire ? Et avec toutes mes bonnes intentions, je vais lui dire tu peux faire ceci et cela. Ou bien est-ce que je vais être à l'écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'écoute de ses conditions d'existence et ce qu'il a à dire sur ses conditions d'existence ? Alors qui je suis ? Pour qui je me prends ? Comment je regarde l'autre ? Quel type de relation on met en place ? Et pour quel monde je travaille ? Ce qui rejoint ce qui a été dit vraiment ce matin qui m'a beaucoup touchée, c'est-à-dire qu'il y a à travers l'accompagnement un enjeu sociopolitique fort. Ce qui va se jouer entre deux personnes est une modification des rapports sociaux, une modification de nos vieux schémas relationnels qui doit pouvoir être semé. Ce sont des semences, ce ne sont pas des révolutions, c'est une révolution tranquille, ce que j'appelle la révolution tâche d'huile. Ça se fait à deux et après ça continue son chemin. Pour illustrer cette petite révolution tranquille, je vais m'appuyer sur un exemple que j'aime beaucoup utiliser, c'est celui que j'emprunte à Alice au Pays des Merveilles. Quand Alice rencontre le chat, qu'elle lui dit « Vous pouvez même me dire quel est le meilleur chemin ? » Alors naturellement, le chat, il aurait pu lui répondre « Ma petite dame, je vais vous répondre quel est le meilleur chemin ? » C'est le chemin que j'ai pris. Je le fais tous les jours, je le connais par cœur. « Empruntez ce chemin, vous m'en direz des nouvelles. » Moi je sais quel est le meilleur chemin. Ce n'est pas ce que lui répond le chat. Quand Alice lui demande « Vous pouvez me dire quel est le meilleur chemin ? » Le chat lui répond « Ça dépend où vous voulez aller. » Alors premièrement, il n'y en a pas un qui a la question, enfin il n'a pas la réponse à la question de l'autre. Et ça marche dans les deux sens. L'accompagnant n'est pas celui qui pose les questions pour que l'autre ait les réponses et c'est de l'autre sens pareil. Il n'y en a pas un qui pose les questions dont j'aurai ses réponses. Et chose importante, c'est que je lui renvoie à ce qu'elle veut, à l'existence. Je renvoie la personne à sa propre existence. Quel est le chemin ? Quelle est l'existence que vous voulez construire ? Et je lui renvoie, je l'initie à un questionnement. Je ne lui donne pas des réponses. Les réponses étouffent le questionnement. Il n'y a plus de questions. Facile. Tel problème, telle solution. Telle question, telle réponse. Là, il y a une quête. J'initie avec l'autre un questionnement. Quelle est l'existence qu'il peut construire et toutes les questions qui vont avec. Comment il va s'y prendre, etc. Voilà. Donc, une posture qui est une posture de non-savoir. Je ne sais pas pour l'autre quel est le meilleur chemin. Je ne sais pas. Ça ne veut pas dire que je joue l'ignorant, mais sur cette question-là, principalement, je ne peux pas savoir. Ce n'est pas possible. Donc, c'est une posture de non-savoir. C'est une posture dite de retenue. Parce qu'il y a bien des fois où ça me tenterait de lui dire il y aurait qu'il y a d'autres qui font. Une posture de retenue, une posture de retrait, puisqu'en fait, en n'empiétant pas sur son terrain, je lui laisse, je laisse la personne se construire à travers le questionnement qui va lui appartenir sur la vie qu'il veut mettre en place et la place qu'il veut prendre dans la société. On dira de cette posture que c'est une posture de non-substitution. Je ne pense pas à la place de l'autre, je ne parle pas à la place de l'autre, je ne fais pas à la place de l'autre. Et le principe éthique de la posture d'accompagnement, c'est cette posture de non-substitution. Parce que se substituer à l'autre, c'est la première malveillance. Si je pense, si je fais, si je dis à la place de l'autre, c'est comme s'il n'existait pas dans ses capacités de penser, de dire et de faire. Donc on vous dira, et certains auteurs le disent, c'est une posture de non-violence puisqu'en fait, en ne me substituant pas à l'autre, j'économise autant que faire se peut cette première nuisance, cette première malveillance à l'égard d'autrui en ne considérant pas sa capacité à penser, à dire ou à faire. Et c'est donc, vous avez reçu, on vous a attribué une fonction, vous avez incarné cette fonction dans la posture. Et cette posture-là, je vais encore redire que les bonnes intentions ne suffisant pas, on ne sait pas toujours ce qu'il en est véritablement notre posture. Quelquefois, vous le repérez, parce que vous direz que j'avais l'intention d'eux, mais les effets que vous produisez sont quasiment à l'envers de ce que vous auriez voulu. Donc, vous pouvez vous dire, attention, entre l'intention que je crois avoir et mes actes et ma manière de faire, il doit y avoir un vice de forme. Et c'est pour ça que le travail en équipe sur toutes ces formes, le dialogue avec d'autres, bénévoles ou professionnels, ce qu'on appelle l'analyse de pratique est absolument indispensable ce qu'on dit, on ne peut pas accompagner sans être soi-même accompagné. Parce que Léonard de Bercy disait l'œil peut tout voir sauf l'œil qui regarde. Donc, on ne voit pas avec quelles lunettes, c'est une autre expression, on ne voit pas avec quelles lunettes on regarde la réalité. Donc, en fait, c'est en décrivant, en disant nous-mêmes à d'autres ce qu'il en est de la situation qu'on vit, qu'on peut prendre conscience qu'il y a des réajustements à faire dans notre posture. Et c'est à partir de cette posture-là, c'est cette posture-là qui est déterminante pour mettre en place une relation d'accompagnement. Une relation, comme il a été dit ce matin, qui est une relation de personne à personne et non pas de quelqu'un qui sait à quelqu'un qui ne saurait pas. Ça n'est pas... la relation d'accompagnement est une relation qui vise la réciprocité, qui vise le dialogue, qui vise les échanges et non pas les monologues et surtout le monologue de quelqu'un qui serait à la place d'un autre. Et c'est à partir du moment que cette relation se met en place que le cheminement peut s'initier, qu'une démarche peut s'initier et quel que soit l'objectif, que ce soit l'objectif d'aller vers l'emploi, vers un logement, vers une santé, ça ne reste qu'un prétexte pour se construire en tant qu'existant et en tant qu'être humain. Ça n'est pas suffisant, ça ne peut pas... On ne peut pas réduire l'accompagnement au prétexte, en fait, qui a amené la personne là. L'accompagnement intègre cette dimension d'humanisation qui ne peut se faire qu'en compagnie des uns et des autres à la condition qu'on ne remette pas en place les vieux schémas qui, en fait, annihilent l'autre. Voilà, donc, la posture, la pratique d'accompagnement qui est repérable à travers une fonction, une posture, une relation et une démarche. Je vais évoquer en quoi l'accompagnement peut-il être une pratique émancipatrice pour conclure avec vous. Je crois que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Je vais d'abord évoquer ou réévoquer entre nous le fait que lorsqu'on parle d'émancipation, c'est un terme juridique et que derrière l'idée d'émancipation, il y a l'idée de l'affranchissement de quelqu'un, l'affranchissement d'un mineur, par exemple, et pour essayer de montrer que derrière toute notion, y compris cette belle notion d'émancipation, il peut y avoir des écueils et des écueils pour lesquels il faut rester critique. Attention, ne pas s'engouffrer fleur au fusil avec cette, quelle que soit la beauté de cette notion ? Parce que le premier écueil, justement, ça va être à travers l'émancipation qu'il y ait un émancipateur et un émancipé. La logique peut être duale et par conséquent, on l'a déjà dit plus d'une fois depuis ce matin, l'accompagnement en tant que pratique émancipatrice devra éviter cet écueil de l'émancipateur et d'émancipé, c'est-à-dire d'un donneur et d'un receveur. Donc ça, c'est un premier écueil qu'il faut pouvoir, il faut avoir toujours ce regard critique pour essayer d'éviter de reproduire cette logique duale. Et dans un deuxième temps, je vais évoquer que l'émancipation est en fait un processus et que c'est en fait, c'est un processus qui est le fruit de trois autres processus. Je sème un peu des graines pour la journée. C'est-à-dire que l'émancipation se déploie lorsque trois processus sont eux-mêmes en activité, processus d'autonomie, processus de liberté et processus de responsabilité. à la condition, je vais juste faire cette parenthèse, qu'il ne s'agit pas d'accorder de l'autonomie à l'autre, d'accorder de la liberté à l'autre, d'accorder qu'il puisse être responsable. Non. Mais que nous nous exerçons les uns et les autres, les uns avec les autres, à ce qu'il y ait de l'autonomie, de la liberté et de la responsabilité. Il s'agit à l'intérieur de nos démarches de nous permettre les uns avec les autres de développer ces processus d'autonomie, liberté et responsabilité. Si ces trois processus sont activés, développés, les uns avec les autres, s'il n'y en a pas un qui se mettrait l'autre en exercice, si on les développe en exercice les uns avec les autres, et bien l'émancipation en résulte et l'émancipation elle-même a un objectif, l'humanisation. D'où ce que je disais ce matin, l'accompagnement porte avec elle, cette notion d'accompagnement porte avec elle l'idée de on ne peut avancer que les uns avec les autres, les uns en compagnie des autres. Je crois que je pourrais m'arrêter là. Oui. Merci. Voilà. Merci.